Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire de la Région globale, dont la thématique est l'intelligence collective. Je suis Iscar Perceval, membre volontaire de la Région globale, et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Éric Baudet, qui va nous faire découvrir le secret que Walt Disney a utilisé pour construire l'ensemble de ces projets. La présentation va durer environ 35 minutes. Nous consacrerons ensuite 15 minutes pour les questions en réponse. Vous pouvez donc poser vos questions tout au long de la présentation dans la partie chat du tableau de bord. Notre webinaire prendra fin à 14 heures. Il sera enregistré et dans quelques jours, il sera disponible en replay. Ce webinaire vous donne droit à un PDU. Vous aurez les infos complètes à la fin du webinaire. Avant d'introduire le conférencier, nous vous présentons la Région globale par une animation de deux minutes, suite à laquelle Jean-Christophe Amani, le président fondateur de la Région globale, nous dira quelques mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci, Iskart. Savez-vous que nous attendons aujourd'hui près de 300 participants dans 20 pays ? La Région globale a l'ambition de fédérer la communauté internationale francophone du PMI, Project Management Institute, première association mondiale professionnelle de management de projets. A la Région globale, nous considérons le partage de la connaissance comme étant un vecteur puissant d'inspiration, de développement personnel et d'action. Le français est parlé par 274 millions de locuteurs. La Région globale s'inscrit principalement dans les trois continents, que sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique, mais aussi dans les territoires français d'outre-mer, ainsi que partout où la langue française s'exprime dans le monde. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités comme les webinaires, l'ouvrage collectif sur le leadership ou d'autres projets, vous pouvez suivre notre page LinkedIn. Nous allons prochainement créer un groupe LinkedIn pour tous les chapitres francophones du PMI. Vous pouvez également suivre sur notre compte Twitter, « at PMI re-global ». Enfin, vous souhaitez de plus en plus d'informations ou nous rejoindre, il vous suffit de vous connecter à l'adresse qui s'affiche à l'écran, vp-region.global at pmifrance.com. Merci encore pour votre participation à ce webinaire sur le thème passionnant de l'imengineering. Merci Jacques-Christophe. Quelques mots sur notre conférencier avant de lui laisser la parole. Éric Baudet est formateur, facilitateur et représentant de l'intelligence collective pour catalyser le management avec un élément central qui est l'humain. Il a co-écrit le livre du groupe des Masterminds, « L'humain au cœur des processus dans les organisations ». Également membre du club de Sophia Antipolis, il est co-organisateur du cinquième congrès de l'intelligence collective. Sa citation est « Occupez-vous de la relation, la tâche se fera d'elle-même ». Avant de passer la parole à Éric Baudet, nous allons visionner une animation sur l'événement. Merci. 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 Bonjour à tous et merci de m'accueillir comme conférencier pour ce webinaire. Le thème, rappelons-le, le secret que Walt Disney a utilisé pour construire ses grands projets. La présentation de ce webinaire va être divisée en deux parties. La première, le secret de Walt Disney, bien sûr. Et en seconde partie, comment catalyser les processus collaboratifs grâce aux dernières méthodes et techniques de l'intelligence collective. Précision, l'intelligence collective n'est pas encadrée comme le PMI ou l'agilité. Il y a beaucoup d'approches avec beaucoup de nuances. Ces approches datent d'avant la crise, de 2008, et celles sur lesquelles je m'appuie datent d'après 2008. La différence qui en fait toute la différence de notre approche, c'est cette notion de générativité. Alors, la légende raconte que dans le bureau de Walt Disney, il y avait toujours trois chaises. Sur la première était marqué le rêveur. Sur la seconde était noté le réaliste. Sur la troisième, la troisième s'intitulait le critique. Ce processus, en trois étapes, a été modélisé. Il est connu sous le nom d'imaginering. Imaginering, ou l'ingénierie de l'imaginaire. Pour construire donc ces projets, Walt Disney procédait toujours en trois étapes. La phase du rêveur, la phase du réaliste, et la phase du critique. Un de ses collaborateurs même disait qu'en Walt Disney vient en réunion, on ne sait jamais dans quel état d'esprit il vient. Intéressant. Est-il aujourd'hui un rêveur, un réaliste, ou dans l'esprit du critique ? Voyons tout cela en détail. La première étape est le rêveur. Le rêveur, c'est l'étape où tout est permis d'imaginer. Tout est possible. Ce qui est très important, c'est que toutes les personnes soient dans ce même état d'esprit. Par exemple, tous doivent rêver dans la phase du rêveur. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la critique dans la phase du rêveur. Ici, nous nous autorisons à rêver, et tous doivent rêver. C'est une des difficultés du processus, car nous n'avons pas tous cette capacité. Chacun d'entre nous est soit rêveur, soit réaliste, soit critique. Nous possédons naturellement une ou deux capacités, jamais les trois. D'où l'importance d'avoir dans des équipes de la diversité, les plus hétérogènes possibles. L'état d'esprit du rêveur est de voir grand. Ses limites sont sa propre imagination. Le cadre dans lequel le non-jugement est fondamental, les critiques sont à bannir. Deuxième étape, le réaliste. Le réaliste commence à planifier, à planifier le rêve. L'étape où nous définifions les grandes étapes. Il n'y a pas encore à ce stade de notion de temps très précise. Ce sont des simples mots qui désignent une étape. A cette étape, toutes les personnes doivent être, là aussi, dans le même état d'esprit, en mode réaliste, planification. Tous doivent planifier avec leurs six sens. Certains sont plus à l'aise avec leurs cinq sens, d'autres avec leur sixième sens. C'est une autre des difficultés, car nous n'avons pas tous cette capacité à planifier. Les personnes, qui sont la tête dans les nuages, sont à l'aise avec la face du rêveur. Les personnes, plutôt les pieds sur terre, sont à l'aise dans la face du réaliste. L'état d'esprit du réaliste est de sentir les grandes étapes pour que le rêve commence à devenir réalité. A noter, nous ne voyons pas toutes les grandes étapes, toutes les missions pour atteindre ce rêve. Certaines apparaîtront au fur et à mesure du voyage. Troisième étape, le critique. Il évalue la qualité du plan et il recherche les améliorations. Le critique dans le sens d'amélioration. Le critique, dans cette étape, ne dit jamais « c'est impossible ». Mais plutôt, qu'est-ce qui va nous manquer pour augmenter nos chances de succès ? Dans cette étape, là aussi, tous les participants doivent être en mode critique. Critiquer dans le moindre détail toutes ces étapes. Je vous rappelle que nous avons une ou deux préférences, jamais les trois. C'est pour cela qu'il faut un groupe avec les trois capacités. Rêveur, critique et réaliste. Maintenant, voyons un petit peu plus dans le détail tout cela. Alors, les questions qu'un rêveur se pose concernent l'intention, la vision à long terme, les buts, les bénéfices du projet, les valeurs ajoutées, les opportunités par l'écoupe des signaux faibles et de nos intuitions. En intelligence collective, nous verrons plus tard, dans les facteurs de réussite, nous utilisons peu l'intelligence cognitive. Et apprenons aux participants à être dans un état de générativité, afin d'utiliser les autres intelligences, émotionnelles et intuitives. Tous nos sens sont affûtés et à l'affût. Et ils sont à l'origine à plus de 75% de la performance. L'espace du critique, c'est de creuser dans le moindre détail les deux premières étapes. Concrètement, voyons comment se passait cela chez Disney. Walt Disney avait pour chaque étape un environnement spécifique dédié. Dans les trois étapes, se déroulait dans trois salles différentes. Pour l'étape de rêve, il y avait une salle, la salle des rêves. Nous voyons ici une posture décontractée. Point important, il faut le vivre le rêve, aussi bien en image que par les gestes. On voit bien, en bas à droite, Walt Disney exprimait par le corps une image. Tous ces sens sont activés, en action. Concrètement, comment cela se matérialise lors d'une facilitation de l'imagining avec des processus de l'intelligence collective ? Voyons un exemple concret. Ceci est un résultat très récent, réalisé par un groupe projet lors de la formation de facilitateurs en intelligence collective. Trois personnes, trois intentions personnelles, qui résonnent par rapport à un sujet commun, concernant la mise en œuvre de l'intelligence collective dans les organisations. Une personne affiche son paperboard, exprime ce qu'il a voulu représenter. Les deux autres nourrissent par leur résonance le premier dessin. Puis, la deuxième personne décide sur la première feuille, son intention. Les deux autres, à leur tour, nourrissent ces nouveaux dessins par de la résonance. Cette opération se répète autant de fois qu'il y a d'individus. Ici, cela a été fait trois fois. Les dessins sont accompagnés aussi de gestes qui expriment leur intention individuelle. Gestes qui seront inclus par la suite dans un geste collectif, un ancrage. À la fin, les personnes ne savent plus à qui appartiennent ces éléments, comme si tout s'était inclus naturellement. Passons maintenant à la phase du réaliste. Le réaliste est là pour... Planifiez les grandes étapes dans les grandes lignes. Si un cadre temporel existe, il est encore assez global. Les fondations, par des actions, commencent à voir le jour. Une première étape est posée. Le premier petit pas est là pour commencer à faire. Les ressources sont aussi posées. Quels sont les partenaires ? Les actionnaires à les voir. Avoir, avoir, à convaincre. Et aussi à poser les indicateurs de mesure de performance. Et les feedbacks qui nous seront utiles pour avancer. Et aussi planifier les grilles d'évaluation. Le réaliste pose déjà dans sa globalité les grandes lignes d'un plan d'action. Nous pouvons aussi le représenter par storyboard, sous forme d'un dessin animé, d'un film. Une image, une image, des mots, pour chacune des étapes. Après la salle du rêve, il y a la salle du réaliste. Dans nos pratiques en intelligence collective, nous, nous réalisons le storyboard en mouvement, en posant les étapes à même le sol. Voyons concrètement comment cela se matérialise. J'ai pris deux exemples. Le premier exemple, à gauche, est une autre réalisation lors du premier module de la formation de facitateurs en intelligence collective en juin 2018. On voit au fond, à haut à gauche, le rêve. Au sol, on voit les étapes pour y arriver. Chaque personne part du présent. Marche vers le rêve. Et pose, quand il le ressent, une feuille sur laquelle est notée une étape. Notez ici la multitude des étapes. Un par un, les personnes font le chemin et mettent des étapes plus en amont ou plus en aval. Le rêve et la réalité ont nécessité ici une journée complète, sans compter la mise en place des fondamentaux de l'intelligence collective pour que les participants soient en résonance et dans un état de générativité. Deuxième exemple à droite. École centrale de Marseille en 2016. La représentation ici, des feuilles en mêlée, entre-mêlée, exprime le fait que toutes les personnes seront au même niveau. Il n'y aura pas de chef. Cette notion de parité est aussi exprimée grâce à des feuilles. Le résultat peut prendre toutes les formes. Tout est possible. Ici, on voit que cela a pris une forme en trois dimensions, en 3D. Lors de cette fascination à l'école centrale, j'avais la chance d'avoir un observateur. Il m'a confié qu'à la fin de ce processus que les caduels en école d'ingénieurs avaient trouvé, était un processus qu'une grande firme automobile française avait mis un an avec 20 personnes à plein temps. Pour finir sur l'imagining, on va voir l'étape du critique et voir les questions. Se transformer en Sherlock Holmes, creuser et creuser. Qu'est-ce qui pourrait être positivement, négativement affecté par le projet ? Pour qu'un quelqu'un pourrait faire des objections à propos de ce projet ? Quels sont les besoins ou les attentes ? Que manque-t-il ? Dans quelles circonstances vous ne meneriez pas ce projet ? Voilà, toutes ces questions, ce sont des questions d'exemple. Vous pouvez en rajouter. Mais c'est vraiment pour creuser les deux premières étapes. On voit bien ici, dans cette slide, où il y a toute l'équipe de Walt Disney, en bas à droite, que l'intention est focalisée sur une étape. Le critique regarde avec sa loupe, dans le moindre détail, chaque étype, dans ce souci d'amélioration. Avec beaucoup de bienveillance, mais sans complaisance. Un autre exemple aussi, on voit que sur une page de storyboard, il y a plusieurs dessins qui ont été réalisés pour essayer de trouver la meilleure position. Creuser, se questionner. Cependant, tout n'a pas l'air de se passer sans nuage à l'horizon. A cette étape, il y a souvent ce qu'on appelle des états dits « crash ». L'état de crash, en général, face à un état de crash, nous avons, nous, humains, trois manières de réagir. Se battre, se fuir, se résigner. Dans notre pratique, nous en traitons les états de crash comme des ressources, une opportunité. Bienvenue à ces états crash. Nous profitons de ces crash pour les transformer. Un crash avec un esprit d'état crash devient un problème. Un crash traité dans des états « coach » ou « génératif » devient un espace de solution. L'état « coach » fait partie de nos pratiques quotidiennes. L'état « coach », l'état « génératif » font partie des facteurs de réussite pour créer des collaborations dites « génératives ». Alors, vous allez me dire, comment catalyser l'imagining avec tous ces processus collaboratifs ? Comment on peut catalyser, certes, l'imagining, les World Café, les forums ouverts, les Proaction Café, le co-développement, le brainstorming, une réunion, une inclusion, grâce au modèle de processus d'intigence collective ? Nous avons pour cela les facteurs de réussite. Je vais vous présenter les facteurs de réussite à l'aide de la carte des scores. Les facteurs de réussite que je vais vous présenter sont issus de ma pratique et de mes expériences de l'intigence collective. Chaque facteur de réussite est délimité par deux niveaux. Le niveau bas ou « dégénératif », le niveau haut ou « génératif ». Entre ces deux niveaux, il y a une échelle d'évaluation de 1 à 5. Cette matrice est simple et elle est très puissante. Elle permet de conscientiser ce qui marche dans tous les processus, relationnels, organisationnels, structurels et bien d'autres. Je vais vous présenter les facteurs les plus importants de l'intigence collective. Il en existe bien d'autres. C'est ma carte des scores. Et rapidement, nous allons lister mes facteurs de réussite que j'ai identifiés. Alors, tout d'abord, l'état d'esprit. J'en ai déjà parlé. Être dans un état d'esprit favorable à l'intigence collective. Être continuellement un état coach pour être prêt, notamment, à transformer les états crashs qui peuvent venir, comme dans le monde du sport. Ce n'est pas les plus forts physiquement qui gagnent, ce sont les plus forts mentalement. Nous prenons soin de la qualité, de l'état d'esprit de nos équipes et nous le cultivons. Au niveau de l'équipe, point important, travailler sur les individus et sur le collectif. Très souvent, nous ne nous focalisons que sur l'équipe. Pour ma part, je me focalise d'abord sur l'individu, les individus, puis seulement après, sur l'équipe, sans oublier un troisième élément avant l'individu et l'équipe, les interactions. Je citerai Julia Rozovski de Google. Le qui, dans une équipe, compte moins que la façon dont les membres de l'équipe interagissent, la structure de leur travail et voir leur contribution. Au niveau du cadre, combien de fois le cadre est absent, imposant, imposé, implicite ? Ce que vous ne mettez pas dans le cadre, vous allez le devoir le gérer en tension et en conflit. C'est un des plus grands facteurs de réussite des 10 maniques de groupe. Posez le cadre, mieux construisez-le avec votre équipe. Au niveau des intelligences, la grande différence de l'intelligence collective, c'est qu'il y a trois intelligences. Elles sont utilisées systématiquement. L'émotionnel ou le somatique, celle qui est à l'intérieur de notre corps. L'intuitive, celle qui est à l'extérieur de nous. Et la cognitive, celle qui est dans notre tête. Au niveau des fondamentaux de l'intelligence collective, je les appelle les trois piliers. Dans l'ordre, la résonance, ce qui nous connecte. Deuxièmement, la synergie, nos différences, la diversité. Troisièmement, l'émergence. Ces choses que personne n'avait imaginées. Sans la résonance et la synergie au départ, l'émergence ne peut pas marcher. Au niveau de l'authenticité, le facteur des facteurs de l'intelligence collective. Nous l'avons identifié suite à une étude réalisée en intelligence collective. C'est un des facteurs qui installent la confiance dans les équipes. Quels sont les processus qui amènent un haut niveau de confiance et de sécurité psychologique ? Sécurité psychologique qui a été définie comme dans le premier facteur de l'hérosite dans sa définition d'une équipe parfaite par Google, dans le projet Aristote. Incarner, vivre l'étape, saluer rêveur avec enthousiasme, exprimer plutôt qu'expliquer pour sortir de la réflexion du dilemme. C'est vrai, c'est faux, j'ai raison, tu as tort. Et s'ouvrir à une réalité vraiment d'ouverture. Au niveau du lâcher prise, deux lâcher-prises importants, le lâcher-prise de son ego au service de soi. Lâcher est préférable de l'ego au service des autres. Lâcher la pertinuité des idées pour pouvoir laisser les résonances, qu'elles nourrissent les premières idées, car beaucoup d'idées grandissent mieux quand elles sont transplantées dans un autre esprit de celui ou celle où elles ont germé. Au niveau des états crash, s'en servir comme un tremplin, comme une opportunité de transformation. Des situations de blocage indiquent un crash. La stratégie, nos transgardiens, est en train de nous dire de faire autrement. Au niveau du temps, prendre le temps de la relation. Je vais reprendre une de mes phrases préférées qui a été citée dans la présentation. Prenez le temps de la relation, la tâche se fera d'elle-même. Le management actuel est basé sur l'optimisation du temps. Le temps ne peut pas se gérer. Nous ne pouvons gérer que l'activité. Je rajouterai, prenons le temps pour en gagner demain. Au niveau de l'inclusion, je prendrai d'un temps d'inclure les personnes dans les projets. Dans la Silicon Valley, il était bon ton de dire, lorsque nous rajoutons une personne dans un projet, on rajoute un mot au projet. C'est un luxe aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous permettre. Donc, mettre en place des processus pour inclure plus rapidement et plus efficacement toutes nouvelles personnes. En conclusion, l'imaginering est un processus intéressant adopté par de grandes compagnies, notamment le département de Google X Recherche. Catalysé par les processus raisons issus de la pratique, l'imaginering devient un processus en mode projet très puissant de créativité. Pour réaliser les trois étapes dans leur globalité, il faut environ deux à trois jours, à nos quelques que d'autres étapes apparaîtront au fil de l'avancée du projet. Étape non visible lors de la phase du réaliste. Un exemple pour illustrer ceci. Le livre que nous avons co-écrit à huit, un projet qui débute d'abord à trois, puis à quatre, puis à six, enfin à huit. À la fin de la première année, l'idée d'écrire un livre surgit. En quatorze mois, le brouillon est réalisé, l'éditeur est trouvé. En mai 2017, le livre sort en français. En novembre 2017, l'édition anglaise est disponible. Bientôt, la version espagnole, elle aussi, sera à la vente. La version en arable est en cours de négociation. C'est un bel exemple d'intelligence collective qui a démarré à partir de l'imaginering. Et cette étape-là, personne ne l'avait imaginée. C'est une histoire qui a commencé en 2015 et elle continue toujours. La présentation est maintenant terminée. Je donne la main aux organisateurs pour me poser les questions qu'ils auront sélectionnées. Merci Eric Baudet pour votre exposé. Vous pouvez maintenant accéder au courant de calme. Je vais passer la parole à Jeanne pour la session des questions-réponses. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Première question à Eric Baudet. Quelles sont les similitudes, voire les différences d'une telle approche avec un standard comme le PMBOK ? Alors, par rapport à le monde du PMI, la grande différence, c'est que nous, on va utiliser beaucoup l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive et notamment l'état coach pour faire générer quelque chose de nouveau. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence des génies. On va plus chercher les choses. On va les laisser venir. Et ça, c'est aussi du lâcher prise. Et ça, je pense que c'est la grande différence entre notre approche d'intelligence collective et vos approches, on va dire, plus cognitives. Voilà. J'ai vu pas mal de choses. Et c'est vraiment la grande différence. Où là, on va chercher vraiment toutes les intelligences. On va se servir vraiment beaucoup des intelligences. Car comme je l'ai dit dans l'exposé, l'intelligence cognitive ne représente que 25% de la performance et il y a 75% qui est dû à l'émotionnel. Donc, on va beaucoup, beaucoup travailler sur l'émotionnel et en plus l'intuitive. Je vous remercie. En attendant de voir arriver d'autres questions, en quelques mots, quels sont les bénéfices de cette approche pour les activités des managers de projet aujourd'hui ? Si on prend l'imagining et l'intelligence collective, c'est pour être vraiment plus près des équipes et plus est-être en connexion et vraiment sortir de ces débats très cognitifs et de savoir qui a raison et qui a tort. Là, le but, c'est un peu comme disait Steve Jobs, quand moi, il y a une idée qui me vient ou quand il allait à travers le monde trouver une invention, il prenait son invention. Et puis, en fin de compte, son rôle, c'était de la, c'était pas tout de suite de la mettre en production, c'était de la faire balader. Il prenait 100 ingénieurs ou 100 personnes et puis il voyait qu'est-ce qu'ils pouvaient en faire, etc. Et quand elle avait assez baladé, quand elle avait assez rebondi, raisonnée avec tous les gens, il voyait déjà quelque chose qui émergeait et le projet commençait à émerger là. Mais c'est pas lui qui décidait le projet, c'est quelque chose, il l'envoyait comme un diamant brut et les personnes de son groupe allaient le tailler par leurs réflexions, par leurs idées, par leur, toutes leurs surprises. Et des fois, il y a quelque chose, voilà, que personne n'avait imaginé qui émergeait. C'est ça la science collective, c'est quand il y a quelque chose qu'on s'attend pas et qui vient et qu'en général, on fait « waouh ». Voilà, c'est un des facteurs d'identification de la science collective, c'est quand les gens disent « waouh, mais comment on a fait ça ? » parce que souvent, c'est plus à qui appartient cela. Je vous remercie, une question d'Emmanuel Loné, pourquoi dites-vous que personne ne peut être à la fois rêveur, réaliste et critique ? Ou peut-être l'un ou l'autre à des moments différents, non ? Oui, ça c'est au niveau des… moi je suis aussi spécialiste des comportements et vous avez des gens qui sont beaucoup en mode pensée, donc qui sont plus dans les phases critiques. Critique, je ne veux pas dire que les gens ne sont pas rêveurs, c'est qu'ils ont moins de leurs préférences, tout de suite, ils vont prendre une des trois préférences. C'est-à-dire que devant quelque chose, ils vont tout de suite soit être en questionnement, comme un critique, soit qu'ils vont être en planification, soit qu'ils vont rêver. Moi, pour ma part, par exemple, j'ai plein d'idées qui me viennent régulièrement. Moi, j'ai trop d'idées, donc je suis plus dans un rêveur. Mais la phase critique, ça m'embête parce que pour moi, puis maintenant, je suis dit que c'est une perte de temps. Moi, je suis plus dans l'action. Voilà. Et donc, au niveau comportemental, on en a une ou deux. On peut se forcer. Moi, quand je suis en phase critique, je me force à être critique. Mais ça m'épuise, ça me demande beaucoup d'efforts. Alors que d'autres, c'est leur zone de confort. Moi, c'est ma zone d'inconfort. Donc, voilà, on a une zone ou deux de confort et une ou deux de zone d'inconfort. Voilà. C'est des préférences. Je ne dis pas qu'on ne les a pas. C'est qu'il y a des choses qu'on utilise naturellement avec sa main droite. On est bien. Et les autres, on l'utilise avec notre main gauche. Donc, ça nous demande de l'effort et on n'est pas performant là-dedans. Moi, je sais que pour une phase de critique, j'ai mieux appeler un collègue parce que lui va me poser les bonnes questions. Je vous remercie. Je vais prendre une autre question. Tout rêve n'est pas réalisable. Est-ce que ce tri se fait dans la phase réaliste ? Là, quand on pense que tout rêve n'est pas réalisable, c'est qu'on a des croyances. On a des croyances qui disent que ce n'est pas possible. Et c'est là aussi le développement personnel. Dans la science collective aussi, il y a plein de choses. C'est que pour travailler sur le collectif, il faut travailler sur l'individu. Il faut travailler sur soi-même. Le développement du leadership, c'est ça. Et si on a une croyance et si on pense que le projet n'est pas possible, il n'est pas possible. On voit Elon Musk, aujourd'hui, il a des grands rêves. Il a fait des choses. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont dit que ce n'est pas possible. Quand le train est arrivé, on a dit que jamais on ne va pouvoir voyager dans le train. Parce que quand on va rentrer dans un tunnel, on va être compressé. Donc, il y a nos croyances qui nous empêchent. Les seules limites, c'est notre imaginaire et c'est nos croyances. Donc, si on a des gens qui rêvent, pour eux, tout est possible. Après, on va mettre peut-être 2, 3, 4, 5 étapes. On va commencer à faire quelque chose pour aller vers la réalité. Par contre, est-ce que ça sera facile ? Peut-être pas. Parce que pour arriver du rêve à la réalité, il faut qu'il y ait un bon critique en disant est-ce qu'on a les bons partenaires ? Combien ça nous coûte ? Combien de temps ça va nous prendre ? Quelles compétences on doit acquérir ? Quelle technologie on doit acquérir ? Elon Musk pourra envoyer ses fusées sur Mars. Il a fait plein de choses. Il a déjà réduit le coût des fusées. Il a fait plein de choses. Alors après, on est d'accord ou pas sur son management, c'est notre chose. Mais il y est allé. Et il n'y a rien qui l'arrête. C'est ce qu'a fait Edison. Edison, quand il a découvert la lampe incandescente, il y a des gens, ils ont dit, mais vous n'en avez pas marre ? Mais il dit non, c'est que de l'expérience. Et c'est comment tirer des leçons de nos expériences. Ça aussi, c'est de la modélisation, c'est les facteurs de réussite. Merci. Une question de Pauline Dumontier. Avez-vous connaissance d'autres entreprises qui utilisent l'imagining ? Il y a plein de sociétés en Californie qui l'utilisent. Là, moi, je sais, parce que la personne qui m'a formé, Robert Lys, je sais qu'il me l'a dit. Mais il y a d'autres aussi. Il y a tout ça au Walt Disney. Il y a même une société qui s'appelle Imagering the Walt Disney. Ils utilisent toujours ce processus-là. Et aujourd'hui, moi, je le forme. Donc, après, les gens, ils l'utilisent dans mes formations à titre personnel ou associatif ou autre. Moi, là, je suis en train de créer un grand projet. Et la première étape, on va faire un processus d'imagining. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises américaines, ça vient des États-Unis, qui utilisent ce processus-là. Et aujourd'hui, c'est le standard chez Google. Merci. Toujours dans la suite des entreprises, une question de Jean-François Bonnetier. Pouvez-vous citer un exemple au concret de réalisation suite à l'utilisation de cette méthode dans l'industrie ? Dans l'industrie des services, là, vous avez des exemples. Dans le premier livre ou le deuxième livre de Robert Dils, il cite notamment Cross Knowledge. Cross Knowledge, qui était une société de e-learning, qui a utilisé ce processus-là pour redéfinir un peu sa vision et son cap. À un moment donné, il y avait beaucoup de concurrence qui arrivait sur le secteur. Donc, pour se réinventer, entre parenthèses, Robert Dils a utilisé ce processus-là. Et quelques années plus tard, Cross Knowledge, ses actionnaires, l'ont vendu plusieurs centaines de millions de dollars parce qu'ils ont refait un bond. Ils ont été propulsés à un niveau supérieur. Donc, il a refait tout le processus, notamment grâce à ce processus. Merci. Une question de Frédéric. À quoi correspondent les valeurs du tableau ? Par exemple, 1 plus 1 égale 0. Alors, je vais revenir juste dessus. Alors, ici, 1 plus 1 égale moins 1, c'est ce qu'on appelle la dégénérativité. C'est quand deux personnes se rencontrent, le résultat, il est destructif. C'est quand, dans une réunion, il y a deux personnes qui arrivent et puis qu'il y en a, il y a des règlements de compte ou quand on a un plan social. Donc, il ne faut mieux pas que ces gens se rencontrent. Il ne faut mieux pas qu'ils travaillent ensemble parce que le résultat est inférieur après de ce qu'il était avant. Le 1 plus 1 égale 0. Ça, c'est la nullité. C'est-à-dire que quand deux personnes se rencontrent, il n'y a rien qui se passe. Moi, je ne fais rien tant que lui ne fait rien. Et l'autre, il ne fait rien tant que je ne fais rien. Donc, il y a une situation de blocage. Ça aussi, on le voit régulièrement dans les entreprises. Donc, il n'y a pas de collaboration là. Après, il y a le 1 plus 1 égale 1. Là, il y a plusieurs cas. C'est quand il y a quelqu'un qui a un égo et qui dit, ben, toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc, la valeur de l'autre personne, elle n'est pas prise en compte. Donc, imaginez un manager qui fait ça avec 10 personnes. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 10 fois, égale 1. Mais ça ne fait pas 11. Ou 1 plus 1 égale 1 quand il y a du consensus. Je te donne ça et en contrepartie, tu me donnes ça. Donc, il y a la négociation pour essayer qu'on perde moins, qu'on ne perde pas. J'essaye de ne pas trop perdre et puis toi, tu essaies de ne pas trop perdre. C'est le consensus qu'on appelle mou en intelligence collective. Donc, voilà, on essaye de négocier. Le 1 plus 1 égale 2, ça, c'est quand chacun fait sa part de travail. Je dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Donc, ce qu'on appelle ça, c'est de l'intelligence collectée. C'est-à-dire que chaque personne fait le travail pour quoi il est fait. Et après, nous avons l'intelligence collective, le 1 plus 1 égale 3 est supérieur. C'est que quand deux personnes se rencontrent, ce qui va sortir, ni l'un ni l'autre ne l'avait imaginé. Et c'est quelque chose, en général, c'est magique. Voilà. Merci. Une question des manuels. Comment gérer correctement l'intelligence collective pour des équipes en remote sur le long terme ? En remote ? Oui, pour des équipes distribuées. Diversifiées ? En fait, on va dire toutes les équipes qui sont à l'étranger, en fait. On parle d'équipes virtuelles, d'équipes distribuées. À distance. Voilà. À distance. Les processus sont les mêmes. On va utiliser d'autres moyens de communication qui vont être, comme là, des webinaires ou des choses comme ça pour communiquer. Mais les processus sont les mêmes. Quand moi, je travaille à distance, parce que je travaille à distance avec des équipes, notamment quand les gens viennent d'information, ils viennent des cas de quoi de l'infrance. Et donc, régulièrement, je fais des conférences. Toutes ces choses-là, l'état d'esprit, l'équipe, le cadre, tout ça, je l'utilise. Donc, je fais exactement la même chose quand je suis en présentiel que quand je suis à distance. Donc, j'inclus les gens, je prends le temps de la relation, je fais des états coach, je traite les états crash, je mets les fondamentaux de l'intelligence collective, je pose le cadre. Donc, moi, j'ai un cadre en 7-8 mots. Je travaille beaucoup sur d'abord l'inclusion individuelle, après quelque chose de collectif, et je fais attention à l'état d'esprit et l'harmonie. Donc, pour moi, il n'y a pas de changement. C'est exactement pareil. Et c'est peut-être pire, parce que quand on est à distance, on a peut-être là de la culture qui est différente. On a peut-être des Chinois, des Américains, je ne sais pas, peut-être des Australiens ou que sais-je. Donc là, il faudrait encore plus lentement pour justement, cette première étape de résonance, il soit très importante et que les synergies soient bien identifiées. Et seulement après, on travaille sur la tâche et l'émergence. Alors, une question de Iliès. Y a-t-il vraiment une différence entre le processus rêveur-réaliste critique et l'approche Plon-Douchec de Deming ? Alors, je ne connais pas cette approche. C'est une approche qui a été l'imagining, les trois phases, qui ont été, comment dire, je ne vais pas dire copiées, mais inspirées. Il en a inspiré d'autres, puisque les Walt Disney, ce n'est pas nouveau. Et notamment, il y a les six chapeaux de Bono. C'est aussi un peu pareil. La chose qui est très importante, très importante, c'est que dans chaque phase, il faut vivre. Quand on est un rêveur, il faut être un rêveur. Il ne faut pas dire, ouais, je rêve. Il faut être d'enthousiasme. Il faut rêver. Il faut faire n'importe quoi avec les stylos, avec ce qu'on a sous la main. Il faut vraiment rêver. Quand on est planifié, on commence à se poser, à vouloir, déjà dans la posture qu'on est, déjà, ça va donner un état d'esprit différent. Parce que l'état d'esprit influe sur les actions et influe sur le résultat. Donc, état d'esprit, il faut être dans le mode rêveur. Et quand on est dans le critique, là, il faut prendre étape par étape, vraiment, aller dans le détail. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ce qui est important, et c'est ça qu'on fait dans les sciences collectives, il faut vivre les étapes, mais d'une manière corporelle, pas au niveau cognitif, au niveau corporel. Il faut exprimer ce qu'on dit. Voilà. Il faut exprimer son rêve, il faut exprimer ses étapes. Il faut exprimer aussi, quand on critique quelque chose. et être là dans la bienveillance sans complaisance. Merci. Une question de Nicolas Bonnet. Quel est le rôle du client ou du sponsor projet dans cette approche ? Alors, si on a un client et que vous, vous devez prendre le rôle, donc il y a un client qui donne un bon de commande, c'est lui qui va faire l'étape du rêveur. On va lui faire l'étape du rêveur. Pour vraiment, parce que c'est lui qui donne une direction. Et après, aux gens derrière, on va leur dire, ok, maintenant que vous avez ce rêve-là, comment vous allez planifier et comment vous allez y aller ? Parce que le rêve, c'est le pourquoi, le why, et la planification, c'est le comment. Donc, si vraiment, c'est pas dans la même entreprise, je pars du cas où c'est pas une même entreprise, où moi je suis un client X et je fais appel à des consultants extérieurs pour qu'ils fassent cette étape-là. Le rêve, c'est le client qu'il faut qu'il nous le fasse. Donc, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, ça, c'est le client. Ça, je vais le faire faire au client. Et en général, par une équipe, une équipe de codire, voilà, ou une équipe, quelque chose. Dire, mais vers où vous devez aller ? Et après, la planification, c'est les gens qui sont sur le comment, qui ont l'habitude du projet, qui vont faire ça. Mais eux, ils auront déjà une direction. Comment eux, ils vont pouvoir le voir, ça ? Donc, ça, le client, il va le faire. Et devant l'équipe projet, il va exprimer son dessin, pas l'expliquer, l'exprimer. Et à partir de là, les autres vont prendre ça et vont dire, tiens, pour aller là, il faut faire telle étape, telle étape, telle étape, et c'est parti. Merci. Une question de Damien. Quelle est la taille dite idéale d'un groupe de travail en intelligence collective ? Très bonne question. Ça aussi, c'est des questions qu'on s'est posées. La bonne taille, c'est 7 plus ou moins 2. 7 plus ou moins 2. Là, moi, je vois qu'à 6, 7, on travaille beaucoup. Si vous avez une équipe de 100 personnes, vous faites des sous-groupes. Et après, chaque sous-groupe, vous prenez quelqu'un qui va être ce qu'on appelle un haut long, une personne qui va représenter les 6 ou 7. Et vous allez monter à chaque fois d'un cran. Donc, imaginons, on va faire un comptron 120 personnes. Ça fait 20 groupes de 6. Donc, après, vous aurez 20 personnes. Donc là, vous allez refaire 3 groupes. 3 fois 6, 18. Donc, un groupe de 6 et deux groupes de 7. Voilà. Donc, remontez ces projets-là d'un cran pour remonter d'un cran. La taille, c'est 6 ou 7. Vous le voyez aussi dans vos équipes. À un moment donné, quand vous passez au-delà, il y a quelque chose qui passe. Un jour, j'ai fait un peu, c'est une petite engineering pour une société à Sofia. Dans le Codire, ils étaient 12. J'ai fait deux groupes. Deux fois 6. Et après, ils se sont aperçus, quand ils ont comparé leur travail, il y avait plein de choses de similaires. Ils disaient, on dit la même chose. Ils disent, c'est parce qu'on travaille ensemble. Non, ils ne l'avaient jamais exprimé. Et après, ça fusionnait en un projet unique. Donc là, avec des processus. Intéressant. Alors, une question de Philippe Morin. Comment s'applique, ce processus s'applique en amont, en début de projet ou tout au long de ceci ? Là, c'est dire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce que des manières de faire un projet, il y en a 36 000. Et là, c'est vraiment créer de l'émergence. Là, on est vraiment sur, quand on a un projet, qu'on a une ligne directrice, mais qu'on ne sait pas trop où y aller. Et si on sait exactement quoi faire, si je dis, je veux faire ça, ce n'est pas l'imagining qu'il faut. Parce que là, le résultat, on est déjà dans une destination. On n'est plus dans une direction. C'est-à-dire que ce qu'on veut est déjà défini. Donc ça, ce n'est pas de l'imagining. Mais si vous voulez quelque chose en disant, j'ai une idée, je ne sais pas trop, mais j'ai une idée, c'est ce que j'ai pour le mois de septembre, j'ai une idée, mais je ne veux surtout pas influencer, je vais lancer l'idée, et c'est l'imagining qui va faire tout le reste. Donc, il faut vraiment être dans le lâcher prise. Si vous avez des chefs qui vous disent, « Ouais, mais moi, je veux ça, je veux qu'on arrive à ça. » Non. Je veux aller par là. Je veux aller vers l'innovation. Je veux aller quelque part par là. Là, on peut prendre des processus très puissants comme ça, parce qu'on est dans la créativité pure. Et on va aller chercher ce qu'on appelle dans le champ et dans l'imaginaire. Et Einstein disait que l'imaginaire est beaucoup plus grand que la connaissance. Mais quand on va dans l'imaginaire, il ne faut pas s'attendre à quelque chose qu'on connaît. On va dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il faut lâcher. Lâcher le commandant de contrôle. Il faut être dans le lâcher prise. Et là, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes pour ça. Merci. Alors, une toute dernière question à Éric Baudet, le ton fil, plus personnel, de Daniel Vanouz. Est-ce que ces méthodes ont créé d'autres chemins neuronaux dans votre cerveau ? Bien sûr. Est-ce que vous pensez autrement maintenant dans d'autres moments de la vie ? Dans l'intelligence collective, grâce à l'intelligence collective et notamment dans l'état coach, je travaille beaucoup en état, alors je ne vais pas dire de méditation, mais en état de générativité. Ça, c'est complètement sûr. Et aujourd'hui, je ne vais plus chercher les choses, je les laisse venir. Et ça, c'est vrai que c'est un changement complet intérieur en termes de comportement. Oui, complètement. Ça a révolutionné ma vie. Oui, tout à fait. Alors, comme on a encore trois petites minutes, une dernière question. Quelles sont les connaissances et les compétences requises pour pratiquer cette approche ? Moi, je me suis formé pendant quatre ans. J'ai beaucoup pratiqué. Et l'intelligence collective telle qu'on l'a fait, c'est que de la pratique. Ce n'est pas une théorie qu'on essaye de vendre. C'est issu de nos pratiques. C'est pour ça qu'on échange beaucoup. Et moi, dès que je pratique et je me pose, là, demain, je me poserai en disant quelle est la différence qui a fait la différence sur ce webinaire-là. Je vais essayer de chercher un facteur de réussite et je vais essayer de l'incorporer dans ma pratique. C'est que de la pratique qu'on améliore. C'est l'amélioration continue. C'est de l'incrémentation. Donc, moi, aujourd'hui, je suis un des sept formateurs mondiaux pour déployer cette technique-là. Je suis français. Je suis à Nice. L'année prochaine, j'ai un programme sur Paris. J'ai des dates. Et même l'imagining aussi, j'ai des dates l'année prochaine. Donc, c'est aussi ça à transmettre parce que c'est des techniques complètement nouvelles que je n'ai pas apprises dans mes écoles de management. Merci, Éric Baudet. Fin de la session, des questions-réponses. Je voudrais remercier très chaleureusement M. Éric Baudet pour cette exposé. Merci, Éric. Merci, Prabhou. De plus, si vous avez besoin, vous pouvez maintenant voir les informations sur les PIDU affichées à l'écran. Ces informations vous seront envoyées par e-mail. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Ce webinaire sera à vos dispositions pour relecture, peu de temps après avoir rempli le très court sondage qui apparaîtra sur votre écran, une fois la session terminée. Au nom de la région globale, je souhaite une très bonne journée et de belles vacances d'été à toutes et à tous. Merci. 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 Merci.